Hey ! Salut ! Ça faisait longtemps, oui. Bon, c'était un petit peu le bordel avec toute cette période un peu bizarre, quoi. Et d'un seul coup, c'est la fin de la guerre. Il y a tout le monde qui vient pour me filer du taf et tout. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. J'ai commencé plein de vidéos perso, voilà, des trucs super. Et bon, c'est parti un petit peu en couille. A chaque fois, on m'appelle entre temps, j'ai pas eu le temps de terminer. Donc j'ai plein de dossiers, voilà, de petites vidéos que je ferai ou pas. Je sais pas. Mais bon, c'est un petit peu triste, à part les petites vidéos de gaming qui sont pas top. Et puis aussi, un petit truc à parler, c'est un petit problème de santé que j'ai avec mes hernies discales cervicales, et arthrites ou je sais pas quoi, un truc qui me pète les couilles et qui me pète ma vie aussi. Donc voilà, j'ai pas de solution, je sais pas comment faire. Je vais voir pour... J'attends, j'attends, je sais pas. Je vais voir pour me faire opérer. Il y a une chance sur je sais pas combien que je reste paralysé, alors ça j'ai pas envie. Faire les infiltrations, ça je suis pas trop fan non plus, donc voilà. Donc voilà, et si je fais rien, c'est pareil. Non, moi ça va bien là pour l'instant. Et sortie de bagnole en ce moment, bah c'est pas top non plus, voilà. Quand on dit le mot drift, c'est comme si on disait Kalachnikov, c'est pareil. Mais bon, j'ai quand même des trucs à vous présenter et... Ah oui, j'ai un nouveau truc à vous présenter du coup. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Une nouvelle venue chez Plume Noire et elle est assez sympa, je vais vous la présenter. Sinon, j'ai aussi... Bonjour. Oui. C'est Nina. Ok. Merci. Ah. Bon bah... C'est Noël. C'est Noël. Moum. Voilà. On va se ouvrir ça. Arrête. T'as rompu, là. Ça. Hop. Oh là, allez. C'est fait défoncer, là. Bien. Yeah. Bien. Ah, ça pour ça quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi on pousse toujours des cartons énormes comme ça, là ? un peu le bordel mais ça changera peut-être j'ai niqué ma clé faut que je la recolle c'est noël c'est noël un carton dans un carton il doit y avoir encore un carton ouah ça me plaît ça oh là là moi je suis maudit avec les fermetures éclair du polystyrène le pouvoir du polystyrène you are un petit travelling motorisé alors 80 cm alors c'est lourd ou il est coincé oula c'est lourd oh ça fait son petit poids quand même c'est quoi ça des vis c'est quoi ça oh une batterie t'es en train de vivre avec une batterie et oui c'est ça la surprise oh un chargeur de batterie alors ça marche je suppose que ça vient ici ceci au fond là ça c'est la radio ah merde bon ça c'est des piles ça c'est ça c'est la courroie courroie avec un petit truc de réglage c'est pour ah c'est pour la tendre ok c'est pour tendre la courroie haute des câbles des câbles un câble un câble deux câbles câbles trois câbles pourquoi il ya plein de câbles ah je sais ça c'est pour brancher le moteur à l'appareil photo un câble usb je suppose que c'est pour ça il est usb c'est aussi pour le chargeur de batterie la batterie hop la batterie chargeur de batterie la télécommande on n'a pas de pile non je ne peux pas tourner mais j'ai rien bon allez voilà on va quand même voir la notice ils disent 1 merde c'est la dernière page on commence par la première plus mieux alors ah mais il n'y a pas de page bon alors qu'est-ce qu'ils disent vous êtes ici tu vois là on est là hop on tire et on règle voilà ceci je pense que c'est comme ça quatre petites vis et deux grosses on a fait le tour j'ai pris un tournevis mais ça sert à rien parce que c'est des vis à l'aime deux petites vis le tendeur ici à serrer pour l'instant on desserre je suppose la courroie de l'autre côté alors deux vis on n'arrive pas à passer la vis c'est excellent il a monté ça le support pour serrer la courroie comme ça on peut choisir la longueur il n'y a pas de secret là dedans c'est basique une fois que c'est installé il a installé le moteur comme ça tout ok vers le part voilà la courroie on fait passer là dedans comme ça le bloqueur on est bien au milieu je serre pas trop comme ça je peux voir si elle est bien dedans et là je serre si elle est pas dedans elle va se décaler d'un cran après la pompe à injection elle est mal réglée je suppose qu'il faut faire comme ça pour voir si elle est bien tendue et au pire on peut encore tendre ici bah c'est tout voilà j'ai rechargé la batterie on va voir ce que ça donne j'ai quand même essayé ah putain il faut des piles oh putain des piles des piles des piles des piles pas de piles un petit pile bon j'arrive oh j'ai pas des piles putain je viens de marcher sur une ampoule j'ai heureusement qu'il y avait un chiffon au dessus y'a pas des piles putain comment on va faire faut que j'aille jeter des piles maintenant bah bah voilà on essayera plus tard avec des piles parce que j'en ai pas voilà en gros voici la nouvelle machine pour faire des boat timelapse et aussi des petites remis voilà et bah allons tester ça ailleurs voilà bon bah on va tester ça je suis au Mont-Saint-Pierre avec vous et avec Tom mon cadreur je sais pas où il est Tom ? où il va ? alors voilà on a acheté des piles des super piles on va mettre ça dans la télécommande alors j'allais mettre la télécommande viens voir j'allais mettre la télécommande regarde oh merde oh merde y'a quoi là ? j'ai mis la batterie à charger elle est à la maison putain la putain j'avale mes cheveux nous avons le travelling New Wear à 270 euros nous avons la batterie à insérer ici maintenant c'est bon on va essayer on a les pattes qui sortent ici on va les mettre voilà on va mettre ça comme ça on va mettre ça comme ça on va mettre ça comme ça t'arrives à voir les papattes c'est bon les papattes là ? tu tires tu tires tu tires je vois pas il était grossement tu tournes et tu tires tu tournes et tu tires tu tournes et tu tires ça va le faire il faut rééquilibrer un peu en fonction du sol du sol tu vois ici c'est bien il est stable pas mal franchement c'est de la qualité on allume ici il est allumé ici set a point il bouge il bouge il est en train de faire le check hummm ok ah oui il faut appuyer l'autre côté point B ok attend je vais faire point B je n'ai pas envie de le casser je vais vous niquer mon la courroie ok il ne fait pas de bruit voilà B point live motion timelapse speed 100 en tout cas la finition est vraiment bide il y a du carbone live motion setting up speed 100% on ira pas plus vite que ça toi aussi vite que ta voiture si ça c'est Nice et ça c'est Saint-Avol oui tu vois on va l'éteindre on va le laisser s'arrêter parce que là il va au point A tu vois on va le laisser aller au point A ok et après il y a marqué manual off tu vois on va mettre manual on et ça marche pas alors t'es heureux ? t'es sur start vas-y va de l'autre côté et ben on va te décrocher toi et on va essayer en mode timelapse non mais là je suis trop prêt en fait je vise l'arbre et là je règle ici pour le point d'entrée on teste on filme yeah ça c'est du travelling ça c'est pas cool il faut faire ça sur un objet on va tester ça la sortie elle était pas bien réglée ouais 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 ben voilà je vais juste essayer un travelling un peu stylé comme ça tu sais et puis après on tente le timelapse 1.2 ISO 100 là je règle ok à partir de là je règle mon centre comme ça hop ça tourne il est trop cool merde pourquoi ça fait ça ? non mais c'est parce que ça tape la vis en dessous voilà là on essaye le timelapse j'ai mis la vitesse à 1% hop un peu on on Voilà, c'était un petit unboxing avec un test un peu grossier. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo beaucoup plus sympa que celle-ci avec une petite surprise. Ciao. Sous-titrage ST' 501